... Donc ça fait que les élections consistent à apporter au pouvoir un personnel politique qui s'applique dans la mise en œuvre des réformes néolibérales. Donc quand vous êtes conciliant, quand vous êtes soumis au capitalisme, dans son expression actuelle, mondialisé et financiarisé, vous êtes, disons, un relais du système. Et ce n'est plus comme avant le capitalisme français, anglais et national qui essaie d'opérer seul. Mais les puissances occidentales, depuis la chute du mur de Berlin, coalisent dans la marchandisation du monde. Donc le monde est censé être un seul monde, mais un immense marché et donc il contrôle les rouages. Donc pour contrôler les rouages, il faut, concernant nos régions, au nord, on essaie de payer le moins possible le salaire du travailleur. On veut faire du profit sur le dos des travailleurs et au sud, on veut faire du profit, le maximum de profit sur le dos des peuples du sud en faisant main basse sur leur matière première. Mais cette violence n'est possible que la diplomatie normale ne peut pas parvenir à ce résultat. Donc c'est ce que la France appelle la diplomatie économique offensive. Donc c'est cette diplomatie économique offensive qui est à l'oeuvre aujourd'hui. Et quand c'est nécessaire, ça devient une diplomatie de la canonnière, comme en Côte d'Ivoire, en Libye et aujourd'hui au Mali. Donc il faut recourir à l'armée. Il faut une présence militaire. Une présence militaire pour combattre ce qui peut constituer une menace pour ses intérêts. Et aujourd'hui, l'Occident a deux menaces au Sahel. Et ce qui est explicite et combattu ouvertement, ce sont les gens d'Al-Qaïda. Les gens d'Al-Qaïda ont parfaitement compris, voient que c'est que le talon d'Achille du système, ce sont les ressources naturelles. Donc ces terroristes vont là où ces ressources naturelles, on l'a vu dans le cas de l'Algérie, ils peuvent porter atteinte aux intérêts dominants. Et donc ils vont mettre, comme l'horreur, les peuples et les États concernés dans la lutte, dans la protection de leurs propres intérêts, en nous demandant d'entrer dans la lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est ce qu'on voit. Mais l'autre lutte, c'est contre la Chine et les émergents. Parce que la concurrence veut que la Chine, par exemple, ne fasse pas des élections une exigence. Donc ils n'ont pas l'arrogance des Occidentaux qui veulent vous démocratiser d'abord avant de vous piller. Les Chinois viennent, négocient. Si vous négociez bien, c'est tant mieux. Si vous négociez mal, c'est tant pis pour vous. Mais s'ils ont besoin de l'uranium, du pétrole ou d'autres choses, ils négocient. Et donc, c'est leur force par rapport aux Occidentaux. Les Africains savent maintenant que les Occidentaux t'insultent, te pillent, t'humilient et t'appauvrissent. Ils savent que les Chinois ont besoin des mêmes ressources, mais procèdent autrement. Donc aujourd'hui, si les Occidentaux parviennent à avoir une présence militaire sur le terrain, à créer une situation et à porter au pouvoir des dirigeants démocratiquement élus, ces dirigeants vont certainement faire leur politique, défendre le territoire. Il faut que nos troupes, comme du temps des tirailleurs sénégalais, se transforment et défendent les intérêts de la mère patrie. Parce qu'aujourd'hui, la France revient au rôle de la mère patrie. Donc, de l'autre côté, il faut que les dirigeants démocratiquement élus négocient prudemment, de manière à ne pas desservir les intérêts dominants. Donc, c'est ce dispositif qu'ils ont mis en place. Mais pour camoufler tout ça, il y a le discours sur la démocratie d'abord, aller aux élections. Et comme le de l'horreur, les femmes qui payent un lourd tribut à tout ce système sont elles aussi instrumentalisées. Parce qu'il y a un problème réel avec les islamistes, bien entendu, qui ont leur propre projet de société et qui donnent ce statut à la femme qui est d'abord un être qui reste à l'intérieur, qui doit s'habiller de certaines manières, qu'ils prétendent protéger à leur manière. Mais des relations de domination réelle, mais ça tourne dans la violence en temps de guerre, c'est-à-dire les viols et tout ce qu'on a vu, les mains coupées et la lapidation. Tout ça, c'est une réalité. Mais ces réalités, moi, ma thèse, c'est que nous avons toutes les raisons de nous indigner et de compatriquer cela au nom de l'islam. Mais la question que je me pose, est-ce que ces gens se seraient trouvés à Kidal, Gao et Tombouctou ? Est-ce qu'ils pratiquent ces viols, ces atrocités ? Si les Occidentaux qui en avaient les moyens avaient détruit les armes qui ont fait leur supériorité militaire sur notre armée ? On ne peut pas me demander de tenir compte du fait qu'ils sont à Kona. S'ils n'étaient pas arrivés à Kona et qu'ils n'étaient pas venus, les islamistes seraient à Bamako. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on n'a pas laissé cette situation s'installer, créer l'indignation, justifier l'intervention ? C'est la question que je me pose. Sous-titrage ST' 501